En direct du Paris Hotel à Las Vegas, RDS présente le match illuminatoire WBC et super léger entre le vétéran José Luis Castillo et le Montréalais Herman Ngujo. Dans une autre finale, le champion Juan Urengo défend sa couronne des super légers IBM face au Britannique Ricky Hatton. Salut tout le monde et bienvenue à ce match de championnat. C'est match de championnat, devrais-je dire, et naturellement pour les grandes occasions, on fait toujours affaire avec notre suppléant, nul autre que Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Jean-Paul. Et ça, ça veut dire qu'Yvon Michel est quelque part, lui, à Las Vegas, mais je suis certain qu'il n'est pas tellement loin du ring parce qu'on devrait peut-être parler tout de suite de Herman Ngujo. Je vous l'ai dit et je le répète, c'est une grosse commande. José Luis Castillo, un vétéran tout de même qui en a vu bien d'autres. Bernard, ton opinion, toi qui es toujours avec Ngujo. C'est le défi de la jeune carrière de Ngujo. C'est rare qu'un boxeur qui a seulement 15 combats d'expérience chez les pros a une occasion comme ça d'affronter un vétéran, mais un jeune vétéran qui, lui, participe à 10 combats de championnat du monde et qui est considéré parmi les 10 meilleurs livre pour livre au monde. Un dur cogneur. 54 victoires, 47 victoires par KO. Donc Ngujo aura intérêt à ne pas rester sur place avec Castillo. Mais on peut s'attendre à un bon combat. Ngujo s'est préparé comme jamais dans sa carrière avec les Fragments. Il a travaillé très fort, a pris seulement deux journées de congé à Noël et au jour de l'an. Et pour lui, bien là, c'est une question, bien entendu, de se faire voir pour avoir d'autres contrats de cette envergure-là. Moi, je vais vous dire une chose. Même s'il devait perdre, OK, admettons ce qu'on appelle perdre très honorablement. Je sais qu'une défaite, c'est une défaite, mais admettons qu'il ferait 12 rondes. Un gars de 15 combats, retenez bien ceci, 15 combats contre un vétéran de la classe de Castillo, j'ai l'impression que, surtout s'il fait belle figure dans les 12 rondes, si jamais ça arrive de cette façon, il pourrait ouvrir les yeux de quelques gros commanditaires aux États-Unis. Tu as raison, Jean-Paul. Les cotes sont 8 contre 1. Ils ont été 8 contre 1 toute la semaine. Donc, on ne s'attend pas à voir Ngujo gagner là-bas. Donc, il pourrait causer la surprise, un peu comme Castillo l'avait fait en 2000 quand il avait battu Stevie Johnston. Le lendemain, toute la planète, les amateurs de boxe voulaient savoir c'est qui Castillo, c'est qui qui a battu Johnston. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on sait que Castillo s'est peut-être sous-évalué. Il a peut-être sous-évalué Ngujo et ça, en boxe, c'est impardonnable. On verra bien, mais pour le moment, on va tester chez vous, par exemple, la question. C'est quoi, Bernard, exactement? Qui a été le premier champion du monde des superlégers de l'histoire de l'IBF? Meldrick Taylor ou Lio César Chavez? Pernell Whitaker? James Bodemager? Ou Aaron Fire? Ouais. Pas facile, facile avec le groupe de gens que tu nous as présenté. J'aimerais vous dire aussi que tout de suite, après le combat de Ngujo, nous allons vous présenter, c'est le championnat IBF des superlégers. Un type que vous n'avez peut-être pas vu trop, trop souvent, c'est Ricky Hatton qui nous vient de la Grande-Bretagne. Il affronte, attendez de voir, il s'appelle Juan Ourango. Je sais qu'il n'a que quoi, 17,18 derrière la cravate parce qu'il présente une fiche de 17 victoires avec aucun revers et un verdict nul. Mais attendez de voir la corpulence et le physique de ce jeune homme. J'ai hâte de voir ça. Voici les mensurations. Oui, Castillo, 33 ans, Ngujo, 27 ans, 5 pieds 8 tous les deux. Un avantage d'un pouce qui n'est pas significatif pour Ngujo au niveau de la portée. Les deux ont fait le poids pour le 140 lb. Et ce soir, Castillo a été pesé à 151 lb et Ngujo à 150 lb. Voilà. Et on a naturellement, on est à Las Vegas, donc à Las Vegas, on a des règlements assez spéciaux là-bas. Dans un instant, nous l'allons vous les présenter et Bernard va expliquer exactement comment ça se passe. Voilà. Il n'y a pas le règlement des trois chutes au tapis dans le même round qu'on va arrêter. Seulement, l'arbitre peut arrêter le combat. Si il y a une blessure accidentelle, après quatre rounds, avant quatre rounds, bien, après quatre rounds, on va à la carte des jeux et on ne peut pas être sauvé par la cloche dans aucun round. Et voilà, vous avez d'un côté El Temible et de l'autre côté The Black Panther. Et voici justement cette panthère noire qui a déjà parcouru dix marathons. Et ça, c'est vrai, il n'y a pas d'histoire là. Voici Yvon et Howard Grant, Autis qui est là aussi. Je vois chez Alicine qu'on voit en arrière. Où? En arrière. Ah oui, voilà, je viens de loin. Villo Greco, à gauche, avec une des ceintures. C'est la ceinture NABF. C'est le cas de le dire que toute la délégation est là. Ça se passe au Paris. C'est Las Vegas. Beau sourire sur les lèvres de Herman Ngujo. Ce qu'il faut retenir dans le cas d'Osez Luis Castillo, c'est qu'il n'a pas boxé depuis onze mois. Ça, j'aime moins ça. C'est sa plus longue période d'inactivité, Jean-Paul, s'il fait bien de souligner. Et ça peut probablement jouer en faveur de Ngujo en début de combat. C'est à espérer. Alors, ce qu'il faut aussi retenir dans le cas de Ngujo, et ça ne paraît pas, parce que quand vous regardez sa fille, vous vous dites 15 victoires, aucun revers, aucun verdict nul, 9 KO. Mais faites attention, c'est qu'il a eu une assez bonne carrière amateur. Ah oui, plus de 200 combats chez les armateurs a gagné, surtout aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Malheureusement, il avait beaucoup de difficulté à faire le poids, il avait perdu contre un boxeur du Kyrgyzstan au premier tour. Mais il a déjà été double médaillé de bronze des Jeux de la francophonie en 97 et en 2001. Et médaillé d'argent des Jeux du Commonwealth en 1998. Tout ça pour son pays. Mais depuis 2001, après les Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Gatineau, il est demeuré ici au Canada avec trois de ses compatriotes. Aux Jeux olympiques à Sydney, il avait perdu contre, tiens-toi bien, Sahalébek, Kadir Alièv. Oui, du pire président. Et aux Jeux de la francophonie, ça c'était en 2001, il a perdu contre Viorel Simon ou Simone? Siméon. 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 En Roumanie, il y a beaucoup de boxeurs de ce nom-là, dont deux très, très bons qui ont déjà été médaillés olympiques. Oh boy, j'espère que ce n'est pas Yvon Michel qui lui a fait la coupe de cheveux. Alors, on salue tout le monde qui voit le combat présentement. Un petit peu de musique pour tout le monde. Et ça, ça veut dire que c'est une petite toune mexicaine. Donc arrive José Luis Castillo. Il vit à Mexicali au Mexique. Il a 33 ans, 5 et 8, 69 pouces de portée, 139 livres. Et sa fiche est assez impressionnant. 54 triomphes, 7 revers, 1 verdict nul, 47 KO, ex-champion WBC délégué. Et il est pro depuis quoi? 16 ans? C'est ça, il a débuté sa carrière à 16 ans. Il s'est bien préparé pour ce combat-là durant la période des Fêtes, en haute altitude comme il le fait habituellement dans les montagnes du Mexique. Ça va bien. Un qui passe son temps à courir des marathons. Oui, puis lui est en haute altitude. Lui, il court dans les montagnes du Mexique. Donc, Jean-Paul, il devrait pas avoir de problème de condition physique au niveau de l'endurance. Et les deux, c'est certain, visent la ceinture. Et la ceinture, naturellement, qui appartient à Junior Weather. Ça, c'est sur la WBC, c'est ça? Oui, c'est ça, du WBC, qui se bat ce soir, Junior Weather, qui défend pour la première fois sa couronne con Arturo Mouroua, un Mexicain, en Angleterre ce soir. Alors, Castillo, lui, qui pense, en tout cas, dans sa petite tête, qu'éventuellement, il pourra retourner vers un combat de championnat. Et Armand Ngujo, lui, est convaincu qu'il est capable de tenir son bout, non seulement devant Castillo, mais d'aller jusqu'au bout. Alors, ça va faire drôle, puisque dans l'autre combat que nous allons vous présenter, l'autre final, Ricky Hatton et Juan Urengo. Bien, là aussi, c'est un championnat pour les super légers, mais de l'IBF, cette fois-ci. Et Castillo, lui, qui est celui qui a donné le plus de problèmes à Floyd Mayweather dans sa carrière, il a fait deux décisions. Et voilà, M. Boiffeur, à vous? Paris, Las Vegas, and an evening of world-class professional boxing. This first bout is a presentation of Bob Arum's Top Rank, Incorporated, Art Palullo's Banner Promotions, and Dennis Hobson's Fight Academy, sponsored by Nemerov, sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. At ringside, the three judges scoring this bout on the ten-point system will be Chuck Jampa, Mike Ross, and Glenn Trowbridge. And with the bell rings, the man inside the ring, in charge of the action referee, Robert Byrd. And now, it's number one versus number two for the WBC mandatory challenger position, 12 rounds of boxing in the super lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white, official weight, 140 pounds. This 2000 Olympian now has a perfect professional record, consisting of 15 bouts, including 9 KOs, 15 victories, originally from Cameroon, now fighting out of Montréal, Quebec, Canada, ranked number two in the world by the WBC. He is the WBC International Super Lightweight Champion, Herman, the black, Perthelagujo! And his opponent, across the ring, fighting out of the red corner, wearing blue, official weight, 139 pounds. As a professional 62 bouts, victorious 54 times, including 47 knockouts, with seven defeats, and one draw. From Embalme, Mexico, ranked number one in the world by the WBC, the two-time lightweight champion of the world, José Luis El Terrible Castillo! Okay, gentlemen, you had your instructions in the dressing room. The only thing I'm going to tell you now is when I tell you to stop. What that means is, stop whatever you're doing, and give me a clean break. I want you to protect yourselves at all times, obey my commands at all times. Any punch that's on this belt is going to be good. Any punch that's on this belt is going to be good. Any questions? Any questions? Let's do it. So, please, and here's Herman Ngujo, all smiling, and on the other side, José Luis Castillo. And again, I want to repeat that it's Bernard Barré who's in the analysis this evening, so we can wait for... what exactly? According to you, do you see how the fight is? Listen, in the beginning of the fight, like that, it's absolutely necessary for Ngujo to seek respect, because Castillo, because Castillo, it's a demolitioner, so if you let the space and to approach it, but of course, he'll be able to close this space and he'll be able to trap you in the middle, especially in the middle, because he's very dangerous with his uppercut. So, it's got to Ngujo, in the middle of the possible, stay at the distance, not to save it, but that his back is dry. And... because Castillo, it's clear, Jean-Paul, in his case, he thinks of to take care of Ngujo, when he's hurt, he's going to take care of and he's going to take care of and quickly, and for that, it's not necessarily... It can be dangerous, eventually. Alors, Castillo, naturally, again once again, I'll repeat it, 54 victoires avec 47 k.o., donc la force de frappe est là. Du côté de Herman Ngujo, le seul goût amer qui a peut-être pu nous laisser à un certain moment, c'est dans les derniers instants contre Emmanuel Augustus. Ça se passait ici à Montréal. Il avait fait une chute dans les tout derniers instants du combat. C'est ça, vraiment quelques secondes avant la fin, ça avait été inquiétant. On aurait dit qu'il avait super dépuisement. Mais je pense que l'erreur qu'Ngujo avait faite dans ce combat-là, on sait que c'est un petit bébé, dans la boxe professionnelle, c'est qu'il gagnait ses rounds très fort contre Augustus. Et là, à un moment donné, Augustus, il dépassait beaucoup trop d'énergie. Et Augustus, en vétéran, lui, il a attendu aux deux derniers rounds avant d'ouvrir la machine et il a passé bien près de faire tout un coup de poker. Mais tu sais, Jean-Paul, Augustus, c'est un genre de centenel pour le top 10 mondial. C'est tout le bas, tu es un top 10 mondial, mais il va falloir que tu travailles fort et que tu sois bon pour la balle. Exactement. Autre chose que j'aimerais vous souligner, Herman Ngujo a travaillé les cinq derniers combats, douze rondes, au complet. Je te dis au complet, il y en a une qui serait un petit peu moins pire puisqu'il avait gagné par TKO en douzième reprise. Mais les six derniers combats ont nécessité plus de dix rounds. Oui, c'est ça. Il est déjà depuis un bon bout de temps en combat de championnat parce que lui, il est le champion LABF, champion WBC international et il n'a pas affronté des deux-pics. Tôt en carrière, il n'avait même pas du combat, il a battu l'ancien champion du monde à l'Ouroyo Roas et par la suite, on a qu'à penser à Rodriguez et comme tu l'as dit, Augustus, Alderete, le dernier Camarena, ouf! Il n'est pas deuxième au monde pour rien et Castillo, lui, il est lancé premier à se tirer. Et voilà, bonne gauche qui vient d'être lancée en crochet par Castillo sans trop de force toutefois. et dans le cas d'Angujo, les mains sont portées très hautes, l'arbitre, M. Robert Bird, surveille très attentivement 10 secondes avant la fin de ce premier engagement donc combat bien enclenché. Là-dessus, on va permettre aux deux pugilises de prendre une minute de repos. On revient tout de suite. On ferme! Interbox prochain gala 26 janvier, centre-belle mettant en vedette Lucian Bouté qui frontera Sergei Tatevocian. Tous les détails sur interbox.ca T'as le goût de t'envoler à bord du jet privé Budweiser avec un T-Chum et vivre l'ultime tailgate party dans les airs et ensuite assister au Super Bowl en direct du Dolphin Stadium en Floride. Ouvre une case de Bud, trouve un billet d'avion et fais tes valises. 21 ans et plus, aucun achat requis. Budweiser, indétrônable. Round numéro 2 et si vous avez opté pour Castillo, d'accord avec ça, mais Angujo a fait très belle figure dans un premier round mais semble un petit peu figé, là. Pas certain de son coup encore. C'est ça. Il a gardé une petite gêne, hein? Puis surtout, c'est prudent. Castillo n'en a pas fait beaucoup, mais juste assez à la fin du round pour aller voler le round. Alors, si jamais on va dans le coin d'Angujo, je tiens à vous dire tout de suite, dans son coin, on lui parle en anglais, en français et aussi en camerounais. Oui. Et il y a un traducteur, là. Il y a un traducteur pour tout ça. Tout ça, là. Puis un dit quelque chose, mais le traducteur, pour votre information, ne traduit pas exactement ce qui se passe. Mais il n'y aura pas beaucoup de conversation en camerounais, compte tenu que c'est les deux Fragrants, Bob Miller, Joachim Alcine qui sont là. Donc, Joachim Alcine pourrait bien lui parler en créole, mais ça ne l'aiderait pas. Ça ne l'aiderait pas. Alors, dans le cas de Castillo, il a déjà livré sept combats de douze assauts. C'est vrai? Ça veut dire qu'au cours de sa carrière, il en a quatorze de plus de dix rounds. Elle était rivulée, il est habitué à toutes sortes de situations. Sa carrière est tellement longue. Il commençait en 1990, donc 33 ans, ce qui n'est pas très vieux, mais il commençait tellement jeune à 16 ans et a pris à la dure. Et là, sa dernière victoire à 11, lui, son dernier combat, il voulait faire la différence puisque c'est... Une victoire, une défaite contre Diego Corrales, mais son dernier combat, il n'a pas fait le coup. Comme au moment où il avait remporté la victoire par TKO au quatrième round, il n'avait pas fait le coup, mais Corrales avait accepté d'embarquer contre lui, bien entendu, en ramassant 20 % de sa bourse. Mais le deuxième coup, Corrales n'a pas accepté et ça, ça a créé toute une commotion à Las Vegas. Et là, pour retourner sur le ring à Vegas, ça lui a coûté 250 000 $ du US de pénalité. Il ne peut pas rien te cacher. Non, il en a payé 150 000 $ avant ce combat. Il aura encore une dette de 100 000 $. Exact. 40 secondes. Je dois vous dire que dans ce round, Ngujo, s'il était figé dans le premier, vous avez remarqué qu'il va assez bien, merci. il a travaillé en combinaison courte et a réussi à atteindre la cible. On ne niaise pas la commission athlétique de Las Vegas. Non, en vrai, cool. Et Castillo, il a battu le record de la plus grosse amende de l'histoire. Voilà. Une seconde ou presque. Très précis, Ngujo. Il est en train d'aller chercher ce round-là. et il a déçu alors que les deux se frappent à qui mieux mieux. On va s'arrêter. Véritable fête. Le gala Sport Québec honore chaque année ses athlètes et artisans. Hommage aux gagnants de la 34e soirée des Maurice. En patinage de vitesse courte piste, félicitations à Hanouk Leblanc-Boucher, Amanda Overland, Kalina Roberge et Tania Vissant, récipiendaires catégories partenaires de l'année et bravo aux championnats canadiens juniors d'athlétisme couronnés événements canadiens de l'année. RDS est fier de s'associer à ce grand rassemblement du sport. Mercredi à RDS. Voyez les plus grandes stars de la Ligue nationale de hockey se donner en spectacle lors du match le plus flamboyant de l'année. Le match des étoiles de la LNH ce mercredi à RDS. Il y a des signes qui ne trompent pas. Sauter à pieds joints dans l'action du premier tournoi majeur de la saison. L'Omnium d'Australie se demande à RDS. Nous voici de retour round de numéro 3. 26 secous qui ont porté... Dan Kuchou a vraiment bien paru au deuxième round et on peut voir qu'il est compétitif et ça c'est très important s'il veut finalement... Moi je lui ai donné donné le deuxième round. Moi aussi. C'était... Je pense à Hitler. Bravo. Hop, attention. Et voilà. L'arbitre, M. Robert Bird qui est très impliqué dans le match à venir jusqu'à maintenant. Il faut faire attention parce que Castillo a une tendance à frapper au niveau du ceinturon. Oui, c'est tout juste. Donc, et ça, c'est... Après ça, pendant toute sa carrière, c'est un gars qui travaille énormément au corps et Ngujo, lui, a... un avantage à travailler au corps lui aussi pour affaiblir Castillo pour tenter de l'empêcher de revenir fort en fin de combat. Ah, cet uppercut. Il y a une chose qu'il a... Ngujo qui a énormément de difficultés à bloquer, c'est cet uppercut autant de la gauche que de la droite par son rival. Tu as bien raison, Jean-Paul. L'uppercut semble trouver l'espace pour atteindre le menton et ça, c'est dangereux de toute façon. Euh, voilà. Bon. Et l'arbitre qui dit à Castillo « Pec-com-off ». Le vécu. Oui, oui. Et il a raison. Très bas, très bas. Et en début de combat comme ça, il faut que Carbet aussi... On a demandé à Ngujo de se faire respecter, mais il faut que Carbet se fasse respecter aussi. Alors, on constate tout au corps. Ngujo, belle combinaison. Il fait preuve de précision dans ce round. Double projet de la gauche, là. Et voici cet uppercut. Ah! Bonne droite lancée par Ngujo. Castillo est sûrement surpris. Il ne s'attendait pas à un tel début de combat canon comme ça de Ngujo. Dans le coin, Ngujo qui y va surtout avec deux coups de la droite. Et dans le moment, c'est lui qui se rue sur Castillo. Il travaille bien au corps aussi. Il bague ses attaques, il bouge bien ses épaules, bouge bien sa tête. Mouvement défensif après. Chaque attaque n'a pas le choix, ne doit pas demeurer statique parce qu'il va essuyer une contre-attaque très sèche. Ah! Bien fait, ça. En mitraille. Il travaille bien pour bloquer les coups et esquiver. Donc, il est toujours en mouvement. J'ai l'impression que Castillo est surpris dans le moment. Deux fois, Castillo. C'est segmenté chez Castillo dans le moment. Les deux seuls vraiment bons coups du round de Castillo, deux uppercuts. Il faut s'arrêter là-dessus. Tu te prépares! Tu te prépares! T'as le goût de t'envoler à bord du jet privé Budweiser avec un de tes chums et vivre l'ultime tailgate party dans les airs? Et ensuite, assister au Super Bowl en direct du Dolphin Stadium en Floride? Ouvre une caisse de Bud, trouve un billet d'avion et fais tes valises. 21 ans et plus, aucun achat requis. Budweiser est détrônable. Tu veux savoir tout ce qui se passe dans le monde du sport? Abonne-toi à RIS InfoSport, l'information sportive que tu veux, quand tu veux. RIS, c'est aussi le match de la semaine, le super après-match, le sport au Québec. RIS connaît la plus forte croissance au Canada. Pour inclure RIS dans ton forfait numérique, appelle directement ton distributeur ou consulte infosport.ca. RIS InfoSport, premier à le savoir. On est rendu au quatrième engagement et pour le moment, il est sans participer, je vous le jure. Moi, j'ai Ngujo en avance par un point. Moi aussi. D'accord? Je pense que c'était même... Même Letterman. Ah, mon Dieu. Le même pointage parce que Castillo bien paru que c'est deux uppercuts en fin de round, mais Ngujo a contrôlé l'ensemble du round. Voyons maintenant. Ça va bien, c'est bien engagé maintenant et sûrement que Castillo va être tenté d'ouvrir la machine parce qu'il est conscient qu'il a un bon adversaire devant lui. Il va commencer à se dire ce gars-là jusqu'à 15 combats. Oui. Un instant. Alors, voyons. On sait que celui qui va gagner a des grosses chances. Ben, tu sais, des grosses chances. L'aller contre le champion, c'est Junior Witter, ça? Oui, Junior Witter, mais dans le cas de Castillo, lui, il dit, il vise Ricky Hatton qui lui va boxer tout de suite après pour essayer de reprendre son titre contre Urango. Il avait laissé son titre vacant et Urango l'avait gagné. Donc, c'est sa première défense pour Urango. Et lui, c'est ce qu'il vise. Castillo, il dit que ça serait tout à fait extraordinaire compte tenu de leur style. Hatton, qui lui, est un bagarreur qui finalement, comme dirait Mike McCollum, c'est un Européen qui boxe comme un Mexicain. C'est vrai, ça. Donc, ça pourrait être intéressant comme combat et payant surtout pour Castillo. Alors, voyons si Ngujo sera capable de garder le rythme qu'il nous a présenté en deuxième et troisième ronde. La première, je pense qu'il était gêné quelque peu. Et ça se comprend. Vous arrivez à Las Vegas, je ne sais pas si vous le savez, mais... Ouf! Oui, mais... La pression qu'il y a là, là. Mais à date, on peut dire qu'il se tient bien. Il était confiant. Sa préparation était optimale, donc il n'a rien à perdre. Mais là, personne, finalement, très peu d'experts ne voient gagner, même aucun expert. Donc, pour lui, il peut surprendre et ça, c'est un élément, je pense, de confiance qu'il peut aller chercher pour le restant de sa carrière. Exactement. Alors, dans le moment, Castillo qui continue à concentrer ses attaques au niveau de la cage thoracique. Si tu boxes ou tu fais jeu égal ou presque avec un boxeur comme un Seigneur Castillo, tu peux prendre n'importe qui dans cette division de poids-là et pas à moins d'experts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le nom des câbles, maintenant, Castillo qui s'en est sauvé. Parce que Ngujo est parvenu à se dégager de là. J'ai l'impression que c'est ce que tente de faire Castillo, de l'amener le nom des câbles. L'arbitre qui a séparé les deux hommes et on a dix secondes. Donc, à moins d'une chute, ça me surprendrait. Vous avez un repos d'une minute, messieurs. Véritable fête. Le gala Sport Québec honore chaque année ses athlètes et artisans. Hommage aux gagnants de la 34e soirée des Maurice. En patinage de vitesse courte piste, félicitations à Anouk Leblanc-Boucher, Amanda Overland, Kalina Roberge et Tania Vissant, récipiendaires catégories partenaires de l'année et bravo aux championnats canadiens juniors d'athlétisme couronnés événements canadiens de l'année. RDS est fier de s'associer à ce grand rassemblement du sport. Mardi à RDS. Voyez les recrues de la Ligue nationale se faire la lutte dans un match excitant et les plus habiles du circuit se donner en spectacle au plus grand plaisir de la foule. C'est la fête dans la Ligue nationale de hockey ce mardi à RDS. Il y a des signes qui ne trompent pas. Sauter à pieds joints dans l'action du premier tournoi majeur de la saison. L'Omnium d'Australie se demande à RDS. L'action se passe c'est au Paris de Las Vegas et après quatre rondes j'ai 38-38 combattant. Ah, mon dieu, Leather Moon m'a entendu parler. L'historien Jean-Paul. Merci beaucoup. Mais, oh, attention par exemple, là. Ngujo qui est allé le long des câbles et qui dans le moment, bon, enfin, a sorti son artillerie, là, mais le long des câbles ça semblait un petit peu lent, hein? C'est ça, c'est un bon début de round pour Castillo qui est maintenant beaucoup plus offensif et ça, ça fait... Encore une fois, c'était bas un peu, ça va faire... Bon, là, ça fait deux fois que l'arbitre lui dit monte tes cou. C'est trop bas, il n'a pas enlevé de points encore, mais on sait que, d'habitude, après la troisième bonne route qui a été lancée par Ngujo, oui. Donc, bonne réplique tout de suite, là, après avoir été frappé bas comme ça, qu'Ngujo veut démontrer à Castillo qui ne s'en laissera pas imposé. Exactement. Après trois avertissements par l'arbitre, d'habitude, il enlève un point, alors voyons. Il faut faire attention parce qu'il y a la culotte de Ngujo et il y a le protecteur. Stop, 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 stop. Alors, il faut faire attention, regarde le noir et regarde le rouge. C'est pas au même endroit, ça. Non, pas du tout. Dans le moment, Castillo qui tente des deux mains. Ngujo va bien. Oui, ça va, c'est bien, merci. C'est solide comme attaque. Là, ça s'est animé, Jean-Pierre. Oui, monsieur, ça commence. Alors, voyons si Castillo, j'ai l'impression que Castillo a dû se dire, hey, wow, en ce temps-là, je pensais que je pourrais avoir une petite soirée tranquille, moi, ici. Le long des... C'est ce qu'il veut, c'est les câbles. Et tout de suite, tout de suite, Ngujo a lancé de combinaison, l'a accroché, donc, attendu l'intervention de l'arbitre. C'est ce qu'il doit faire, ne doit pas laisser l'occasion à Castillo de revenir en contre-attache. Castillo, il éprouve la difficulté à trouver la cible. C'est ça. Ngujo toujours en mouvement. Ngujo doit faire attention pour garder son pied arrière en arrière, pour être de façon latérale, de façon horizontale face à son adversaire, perdre son équilibre. 30 secondes maintenant. C'est ce fameux uppercut. Et là, dans le moment, il faut absolument que Ngujo fasse quelque chose. Ça, j'ai l'impression. Oui, il était en avance en un round, mais là... Il va bien en fin de round encore là, une courte combinaison et se méfie de la contre-attaque. 10 secondes. Encore là, bonne round, il y a une droite qui a été passée en crochet par Castillo qui a atteint la cible. Là-dessus, le repos. Bon, là, les gars, l'hôpital du Sacré-Cœur a besoin de vous pour la santé intégrée et la traumatologie. Voici le plan de match. En achetant un billet à 11,50 $, Bonny gagnait un forfait hockey extrême pour 6. 6 billets derrière le coach pour le match canadien libre du 26 février. Après le match, avion privé pour 6 jusqu'à New York, hôtel de luxe pour 6, plus 6 billets pour le match 27 et canadien au Madison Square Garden. Et retour en avion privé après le match. Le tout en compagnie de Stéphane Quintal. Des questions? Il est en bande sur la réseau de mission. T'as le goût de t'envoler à bord du jet privé Budweiser avec un de tes chums et vivre l'ultime tailgate party dans les airs? Et ensuite, assister au Super Bowl en direct du Dolphin Stadium en Floride? Ouvre une case de Bud, trouve un billet d'avion et fais tes valises. 21 ans et plus, aucun achat requis. Budweiser, indétrônable. Donc, nous voici le retour, mesdames, messieurs, et dans 3 minutes, on aura fait la moitié du combat, 48-47. Et qu'est-ce que j'ai, moi, c'est 48-47, mais pour Castillo. Moi, j'ai donné le dernier round. C'était très serré, hein? On s'arrête pas d'un côté comme de l'autre. Les échanges ont été très partagés. Moi, j'ai donné à Ngujo, mais encore là, on vient loin d'être sûr de mon coup. Il y a une chose qui est certaine, en tout cas, Ngujo, jusqu'ici, n'a pas été déclasé. Ah non, pas du tout. Loin de là. Il est très compétitif. Loin de là. On peut être fier de lui parce que... Si vous l'avez en avance sur votre fiche, n'oubliez pas que c'est peut-être vous qui avez raison. C'est ça. On peut être fier de lui parce qu'il est très... On lui avait demandé d'être compétitif. C'est ce qu'on... La commande, il l'est. Donc, il faut que Castillo travaille fort pour remonter la pente. En somme, si je comprends bien, c'est que Ngujo a peut-être donné sa cage thoracique à Castillo, mais regardez comment est-ce qu'il couvre bien son visage. Oui, exactement. Il n'y a pas eu de coups tellement percutants de la part de Castillo au visage de Ngujo. Et c'est bien, Ngujo frappe et bouge, fait des places, ne se sauve pas, fait des pas de côté. Donc, ça oblige Castillo à tenter de le rejoindre pour la contre-attaque et c'est ce qu'on doit faire en boxe. Et encore une fois, Ngujo tendance à barrer les bras à Castillo pour ne pas le laisser travailler à l'intérieur. Et encore une fois, voyons si... Parce qu'à un certain moment, il avait cédé l'attaque à Castillo se contentant d'y aller en riposte. Alors, on va voir s'il va changer de tactique. Les deux têtes se sont touchées. Mais l'arbitre lui dit qu'il n'y a pas d'arrière en boxe. Même si Ngujo avait voulu, il aurait pu partir après une frappée. Ngujo va bien encore une fois. Très bien. Très, très bien. C'est la précision qui est surprenant. Voilà, trois coups. Deux au corps, un à la tête. Grosse. C'est juste une chose qui n'a pas été capable de bloquer, vous surveillez très attentivement, ce fameux uppercut, surtout de la droite. Et aussi à l'occasion de la gauche. Mais ici, encore une fois, un boxeur doit se servir de son avant-bras pour être capable de bloquer le coup avant qu'il se rende à la mâchoire ou au corps. 30 secondes. Ngujo a beaucoup de difficulté avec ça. Bonne ronde de boxe pour Ngujo, ça, monsieur. Très bonne ronde. Très bonne ronde. Très bonne ronde. Bob Arum, qui a l'air très heureux. Oui, oui. Ah oui, top frame. Très heureux, il a de la performance qui commence d'un petit coup. Oh, voilà. On avait des doutes. 10 secondes. Et c'est là dessus que ça se termine ce round. Repos, monsieur. Bon. Très bonne ronde de boxe. Et moi, bien. Merci. Impassion de découvrir les Chrysler G-Dodge de Mistrette. Elles sont arrivées. Louer une Chrysler Sebring pour 299 $ par mois. Westing Chrysler 300 pour 30 495 $. Seulement, chez votre concessionnaire Chrysler G-Dodge. J'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans. Un soir de mai 1996, j'ai fait un pacte avec des amis qui a changé ma vie. Isabelle et François, je veux vous dire merci. Grâce à vous, j'ai réalisé ce en quoi je ne croyais plus. J'ai arrêté de fumer. Ça fait 10 ans que je suis libérée. Et tous les matins, c'est une sensation extraordinaire. Merci. RDS est fier de s'associer à la semaine québécoise pour un avenir sans tabac. Notre combat se poursuit rendu au septième engagement. Ça vous parvient du Paris-Vegas. Et après 6 ronds, c'est un combat de 57-57. D'accord avec ça? Oui, 58-56 en faveur de Nguzo. Mais on a eu beaucoup de rangs serrés là-dessus. Et là, Castillo semble pouvoir ouvrir la machine maintenant. Nguzo devra être prudent. Bien fermer sa coquille, ne pas prendre de chance, bloquer les coups. Alors, dans le cas de M. Letterman, 58-56 pour Nguzo. C'est un peu, à peu près, la fiche, ça? Stop, 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 stop. On pousse, on pousse. Au centre du ring. Castillo, c'est ça que je voulais dire, regarde, Nguzo laisse l'initiative à Castillo et lui bat en réplique. Oui, c'est ça, en contre-attaque. Exact. Castillo, qui a beaucoup d'expérience dans sa carrière, il a été partenaire d'entraînement régulier de Julio César Chavez, le grand Julio César Chavez de 1995 à 2000. Donc, pour lui, ça lui a permis, justement, de devenir un bien meilleur boxeur. Pour un type qui oeuvre dans la boxe depuis 16 ans, il ne semble pas trop amoché. Non, non, mais il est tellement puissant, ce boxeur-là. Il a eu de la difficulté un petit peu en début de carrière, il a eu quelques défaites sévères, mais par la suite, il est tellement... Il commande le respect, Castillo. Moins d'une trente maintenant. Encore une fois, l'uppercut qui passe à l'occasion. Tentative en mitraille de la part d'Angujo. Son père, d'ailleurs, Castillo, était boxeur aussi. Oui. Le jeune Castillo, à l'époque, faisait ce qu'on appelle du shadow boxing, la boxe imaginaire entre les combats des soirées de boxe et les gens lui donnaient de l'argent pour faire ça. Donc, il a été initié rapidement à la boxe. On est un boxeur canadien qui a mordu la poussière hier soir à Edmonton et c'est une très mauvaise défaite. C'est Dale Brown qui a perdu par TKO deuxième engagement alors qu'ici, encore une fois, vous voyez Castillo qui y va avec cet uppercut qui s'était de la droite. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai l'impression que dans le cas de Brown, ça en fait deux de suite. Oui, deuxième défaite contre un boxeur ordinaire, Donald Wilson, qui avait quatre défaites dans ses cinq dernières combats et Edmonton, donc dans sa province, Dale qui vient de Calgary, c'est peut-être le champ du cygne maintenant. C'est malheureux, lui, qui avait fait toute une performance en 2005 contre O'Neill Bell. On pensait bien qu'il pouvait peut-être être le champ du tout. Donc, exactement. Et, bonne ronde de boxe et vous avez vu la foule qui s'anime et là-dessus, le repos. 3, 2, 1, go! Véritable fête, le gala Sport Québec honore chaque année ses athlètes et artisans. Hommage aux gagnants de la 34e soirée des Maurice. Dans la catégorie Action bénévole nationale dans l'art morin, félicitations à Michel Quentin, président de l'association de tennis de la Mauricie, et bravo à Curling Québec, qui a été nommé Fédération sportive de l'année pour son innovation et son engagement envers le développement du curling québécois. RDS est fier de s'associer à ce grand rassemblement du sport. Qu'est-ce que tu dirais de passer une journée spéciale au Centre Bell avec ton équipe le 11 février prochain? Participe au concours et une sortie au Centre Bell. Tu pourrais assister à la pratique des Canadiens pour embarquer sur la glace avec ton équipe et pratiquer avec un joueur du tricolore. Allez, escute-toi sur rds.ca. Il y a plein de surprises qui t'attendent. Le concours, une sortie au Centre Bell. Une sortie que tu vas te rappeler de très longtemps. Nous voici de retour. Round de numéro 8. Et après 7, moi, je vais Ngujo en avance par un point. Lui, il est en avance par 3 points. Oui, c'est le même pointage que moi. Franchement, Ngujo cause une surprise rendue à ce moment-ci du combat et d'être aussi solide ou si bien paraître. Donc, je suis certain que Castillo, avec sa grande expérience est conscient qu'Ngujo est peut-être trop près de lui dans les pointages. Il va sûrement accélérer le rythme maintenant. Il est habitué à ça, lui, Castillo. Donc, il va travailler en combinaison plus souvent. En tout cas, si Castillo pensait qu'il avait un cadeau entre les mains, lui, avec ce combat, À ce moment-ci, le combat, Jean-Paul, c'est un cadeau empoisonné. Croyez-le. Croyez-le. Et on est rendu naturellement dans la deuxième partie. La première partie, Ngujo, je pense, en tout cas, regardez, après 6, on avait quoi? Un combat nul. On verra si son énergie va rester jusqu'à la toute fin. Oui, c'est sûr que là, on semble parti pour un raton. Donc, c'était bien en contre-attaque, une deux sur la 6. et c'est court, c'est court, c'est court, Ngujo, sont courts. Ça, c'est du autiste, autiste, grand-midi. Oui, autiste a toujours été très, très bon en contre-attaque. En sortant des câbles. Exactement. Dès qu'il sente que le dos touche au câble, il procède tout de suite en contre-attaque. Il y a une légère coupure. C'est dans la paupière droite, assez tout petit, mais on a travaillé dessus chez Castillo. Et il s'inclut du nez depuis le deuxième engagement. Castillo qui, lui, a monté de division de poids. C'est l'ancien passion du monde des poids légers. Lui, il dit qu'il prévoit encore boxer durant quelques années et il peut deux autres. Un chez les super légers et un chez les mi-moyens. Lui qui a continuellement des problèmes avec son poids. Moins d'une minute. Encore une fois, maintenant, il parle à l'arbitre. Je ne sais pas que ce n'est pas le problème. Il parle de gants, peut-être le pouce dans l'oeil. Les gants, les pouces sont attachés, donc, il n'y a pas de raison. J'avais vu l'arbitre lui dire, écoute, boxe. Ben oui. Je ne savais pas. Je n'ai jamais vu pleurer pour une chute dans un combat comme ça. Ben non, ben non. Hein? Là, l'arbitre, bien entendu, n'assure pas ça là. C'est le patron. On va garder ça propre, messieurs. Boxe! Boxe. Hop! L'idée était bonne. Le crochet était placé au bon endroit, excepté il n'a fait qu'effleurer le visage de Castilleau. 20 secondes. À l'autre coin. Ça va devenir une épreuve de force si ça continue. l'endurance. Oui, on est parti. C'est ça. Pour un marathon. 10 secondes. La dessus. Puis certains qui seront contents quand je leur dirai une minute de repos, messieurs. Oui, on est parti. Oui, on est parti. Encore. Vous avez investi dans les matinées et les meilleures pièces d'équipement. Vous avez investi dans les rêves et les espoirs, sachant que vous investissiez dans des souvenirs pour toute une vie. Vous avez investi avec Télé Waterhouse parce qu'investir dans la vie est si profitable. Pour obtenir du soutien, investir par vous-même ou que nous le fassions pour vous, nous pouvons vous aider. Télé Waterhouse, la richesse de l'expérience. Une dramatisation de la technologie du système tout roux motifs super maniabilité d'Akura. Offert sur le nouveau Acura RDX. turbo compressé. Une conduite facile loin devant. On est rendu au neuvième engagement et moi, sur ma fiche, j'ai encore un combat nu. Oui. Moi, je l'ai un good job en avance comme les Dermans, 77-75. Oui, 76-76. On a une ronde de différence. Oui, c'est ça. Mais ça va bien. On voit que Tio a repris du poil de la bête au dernier round. dans son coin, on lui a sûrement dit maintenant, on ne fait pas de quartier pour que tu démolisses le jeu. L'arbitre qui s'intègre beaucoup. Le combat est très physique. et Antio lui retient. Dès qu'il voit Castillo près de lui, il le retient. La taille pour être capable de s'interposer entre les deux. En tout cas, je trouve ça peut-être. J'ai l'impression que Castillo s'est mis dans sa tête qu'il doit travailler un peu plus s'il veut réellement gagner ce combat. Et c'est ce qu'il fait. Il est l'agresseur, il se porte en attaque et il semble être plus actif. On a de plus en plus de corps à corps aussi. Oh, Bernard, je profite de l'occasion. Tu sais qu'en Suisse, aujourd'hui, le géant Valueuve a eu raison de McLean, sais-tu comment? Jamil McLean a perdu knock-out technique, troisième engagement. Il s'est blessé à un genou, il s'est tordu à un genou. C'est malheureux, c'est malheureux. Valueuve, c'est pas un bosseur de talent, mais sept pieds 330, pas de védaine, c'est tout un homme. Donc, c'est très limité, mais d'un autre côté, il épuise ses adversaires. Et McLean, on sait, c'est un bosseur de six pieds et six. J'ai vu une photo, il avait l'air très petit, à côté de Valueuve, avec ses sept pieds encore. Sept pieds contre six pouces. C'est pas du coup. Il se concentre à tous les points de vue. Alors, vous avez constaté, depuis le tout début, Castillo, lui, se concentre sur la cage toracée. Lui s'est dit, c'est là que je vais gagner ou je vais perdre. Et quand il remonte à la tête, c'est avec des uppercups. Oui. La main avant, la main arrière, il se ferait un chemin entre les gardes de Albujo. 40 secondes. Et on retient. Là, c'est rendu, il y a corps à corps, mais il y a beaucoup de retenue. Tu ne peux pas vraiment laisser travailler Castillo à l'aise à l'intérieur, parce que même Floyd Mayweather ne l'a pas. Oh, bon crochet de Castillo aussi. Ah, bon, deux crochets. Et c'est ça, des fois, quand tu frappes régulièrement au corps, le boxeur descend dans ses bras. Et par la suite, tu peux revenir à la tête, la cible est là, et c'est ce qu'il a fait. 10 secondes. Alors, ce round-là, que je le veuille ou non, il faut que je le donne à Castillo. Tu as bien raison, Jean-Paul, il a été dominé. On fait la pause et on revient. Time! Véritable fait, le gala Sport Québec honore chaque année ses athlètes et artisans. Hommage aux gagnants de la 34e soirée des Maurice. Félicitations à Barbara Jardin du club de natation Camo qu'un tuple médaillé d'or au championnat canadien couronné athlète féminine niveau québécois et Simon Lambert Lemay, jeune cycliste possédant 38 podiums dont 30 victoires, nommé athlète masculin niveau québécois. RDS est fier de s'associer à ce grand rassemblement du sport. On est rendu au 10e engagement. Il y a beaucoup de gens qui disaient jamais ça se rendra pas à 10. Mais non seulement ça se rendra à 10, mais dans le moment, Ngoujo est même très compétitif. Le combat est très serré. Le combat est très serré. Bonne meilleure de Ngoujo. Ça débute bien le round. Moi j'ai 96... 86, 85. Moi j'ai 96, 94. Ben voyons donc. 86, 85. Pour Castillo. Et Ederman et moi, on a pour Ngoujo. Mais Castillo a bien paru dans les derniers rounds. Il faut qu' Ngoujo réagisse maintenant. Il ne doit pas laisser le filet avec les rounds. Le trouble d'Engoujo, c'est que pendant un certain temps, elle boxe très bien, elle donne quelques coups et là, soudainement, arrête. Et se tient en défensive. Et c'est peut-être là où j'ai peur les juges là-bas. Ah, les rounds serrés vont sûrement aller à Castillo, Jean-Paul, tu as des raisons. C'est certain. Avec la réputation de Castillo, donc c'est une grande vedette là-bas d'ailleurs. Il y a beaucoup de Mexicains sur place pour l'encourager. On les entend régulièrement. Ngoujo s'est bien préparé avec Joachim Alcine, Baudet Aspui, avec Philo Greco. Et moi, pour avoir été à l'entraînement régulièrement, je peux dire une chose, Joachim Alcine a adopté le style de Castillo pour bien préparer un bouton. En tout cas, il semble être très bien préparé. Pour un gars de 15... Seulement 15 combats. 15 combats professionnels. Et là, d'être sur le réseau HBO, très peu de Québécois ont réussi à se rendre jusque-là. Il y en a? Après 15 combats. Écoute, une des plus grandes vedettes de HBO, c'est Arturo Gatti, bien entendu. Eric Hucca a boxé là-dessus. Léonard Dorin, Hercule Kivelos, Stéphane Ouellet. Dans le cas de Kivelos et Ouellet, ça n'a pas été très profitable. Même Dorin, avec son dernier combat contre Gatti non plus. Ouais. Une minute. Encore une fois, le percut. C'est un peu plus important. Là, Kittio aimerait bien pouvoir se débarrasser d'Anjuju, là, maintenant. Ce combat-là, pour lui, a assez duré. Donc, il va falloir qu'Anjuju se méfie des bombes de Kittio. Moins de 30, maintenant. Robert Byrd, l'arbitre, a travaillé autant que les boxeurs. Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'accrochage et beaucoup de coups à la limite. 10 secondes et moins. Donc, c'est le temps de s'arrêter, messieurs. Ma Juliette n'est pas née ici. On voulait lui montrer le pays où elle est née, mais on ne pouvait pas à la fois partir et cotiser à notre R. C'était l'un ou l'autre. Sandra, vous pouvez faire les deux. C'est ce que ma conseillère RBC m'a dit. C'est important pour Juliette. Pour la cotisation, on va trouver une solution. Préparer ma retraite sans m'empêcher de vivre. C'est pour ça que je choisis RBC. Véritable fête. Le gala Sport Québec honore chaque année ses athlètes et artisans. Hommage aux gagnants de la 34e soirée des Maurice. Félicitations à Michel Véraud, officiel en chef en patinage de vitesse qui a été couronné officiel de l'année pour sa contribution exceptionnelle. Et bravo à l'omnium de Montréal Swatch FIVB, volleyball de plage, nommé événement international de l'année. RDS est fier de s'associer à ce grand rassemblement du sport. Nous voici de retour. Onzième engagement. Et personnellement, j'ai après 10... J'ai 96-94 à la faveur de Castillo. Moi, j'ai un combat nul. OK. Alors, comme vous voyez, on traîne une ronde depuis combien de temps? Depuis... Oui, depuis presque le début, Jean-Paul. Exactement. Un round de différence. Pour vous montrer à un certain moment, quand même, vous devez... C'est très serré. Absolument. En plus, il y a eu quelques rounds pour aller d'un côté comme de l'autre. Donc, ce n'est pas évident. Mais comme tu l'as bien dit, les rounds serrés risquent d'aller du côté de Castillo. Donc, il ne doit pas laisser, lui, de chance à Castillo de se démarquer. Sais-tu ce que j'ai peur aussi? C'est que Castillo ne lance plus de coups. Même s'il n'atteint pas toujours la cible, il ne lance plus de coups. Ça paraît bien. Ça sert à un juge, surtout quand tu arrives dans des rounds qui sont assez serrés, automatiquement, on va appeler. Et il lance une petite puissance. Le jab, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait gagner des combats chez les professionnels. et Anguidjo est supérieur. Ça prépare des attaques. C'est bien pour garder la distance, mais ce qui impressionne beaucoup plus les juges, c'est les plus puissants. On est dans des rounds de championnat. N'oubliez pas, dans le moment, 11e, Anguidjo qui recule. Il a cédé l'initiative à son rival. C'est plus lent. C'est du côté d'Anguidjo. Son trachette est lent. La fatigue se fait sentir. On arrive vraiment dans les rounds de championnat, 11e et 12e. La condition physique devient déterminante. 5e-mande-lée qui recommence. Chez Castillon, il l'avait arrêté, mais là, ça reprend. Une minute. Anguidjo a placé quelques bons jobs, je ne vois pas, mais il n'a pas enchaîné. Et là, Castillon réussit, lui, à refermer l'écart, se rapprocher, travailler encore une fois deux mains. encore une fois, tente de l'amener le long des câbles. Et au centre du ring, maintenant, voyons. Oh, c'était bien. Oui. de l'amener. Oui. Encore, il faut continuer à frapper au corps, oui. Oui. Je ne vais jamais, jamais, jamais changer de tactique. Je suis le coude de Anguidjo, donc on veut lui couper les jambes. 30 secondes. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Voilà, au 11e round. Donc, un boxeur aussi de la classe, de la classe. Chapeau. Alors, messieurs, dernier repos et on revient. Le 12e engagement. Le sort, le sort, le sort. Bon, là, les gars, l'hôpital du Sacré-Cœur a besoin de vous pour la santé intégrée et la traumatologie. Voici le plan de match. En achetant un billet à 11,50 $, vous allez gagner un forfait hockey extrême pour 6. 6 billets derrière le coach pour le match canadien libre du 26 février. Après le match, avion privé pour 6 jusqu'à New York, hôtel de luxe pour 6, plus 6 billets pour le match 27 et canadien au Madison Sport Garden. Et retour en avion privé après le match. Le tout en compagnie de Stéphane Quintal. Les questions? Bien reporte sur la raison de mission. T'as le goût de t'envoler à bord du jet privé Budweiser avec un T-Chum et vivre l'ultime tailgate party dans les airs. Et ensuite, assister au Super Bowl en direct du Dolphin Stadium en Floride. Ouvre le gaz de Bud, trouve un billet d'avion et fait tes valides. 21 ans et plus, aucun achat requis. Budweiser, indétrônable. nous voici de retour, mesdames et messieurs, trois minutes avant la fin de ce combat. 105-104, j'ai 106-103 à la faveur de Castillo. Toi? Moi, j'ai 105-104 pour Castillo, moi aussi. Et dans le moment, voyons. C'est plus qu'on se trompe, plus jamais. Ah, c'est à souhaiter, c'est à souhaiter, mais comme je dis, c'est peu probable, dans le sens que les combats, les rounds serraient habituellement, Castillo avec sa grande réputation, et surtout la façon dont il boxe, à la voyant puissance. j'ai deux rythmes différents dans le combat. Regarde, la première partie, c'était kiff-kiff, Castillo, Gujo, Castillo, mais dans le deuxième à partir du huitième engagement, le huitième, le neuvième, le dixième, et le onzième, je les ai donnés à Castillo. En somme, c'est là qui pourrait se jouer. Jean-Paul, Anne Gujo, un regain de vie, la première minute est à lui. Ça a l'air bien allé. Il va travailler en combinaison sur la cible, un surpris Castillo. Il a peut-être dit il n'y a pas de choix. Il faut qu'il ouvre la machine. Il répond exactement à ce qu'on lui a demandé. En combinaison. La seule chose, c'est que, malgré tout, Castillo a un assez bon menton. On ne peut pas oublier ça. Avec tous les rivaux qu'il a rencontrés, il n'a été passé qu'à haut que cinq fois. Et si vous regardez, une fois par Diego Caralès, une autre par Julio Alvarez, Javier Ouregui deux fois et César Soto une fois. En début de carrière. Et voilà. Mais lui, Castillo, toute la semaine parlait de Ricky Hatton, il réalise qu'il avait tout un adversaire dans les mains. Il a peut-être trop misé sur ses chances de rencontrer Hatton et oublier qu'Algoudjo était là. Il a du dur. Il y a 15 combats, je vais passer à travers ça comme arrivé. Et jusqu'ici, on n'a jamais senti Algoudjo ébranler ou en problème. Absolument pas. Il y a eu plus de 10 ans que ça contre Augustus. Oui. En fait, le combat surtout. Bon. Moins d'une, on est rendu à 45 secondes et que c'était proche. Belle combinaison d'Algoudjo, belle précision. En tout cas, vous savez une chose, vous savez qu'il est capable de faire 12 rondes, mais là, ça va faire son... Attends un petit peu. Si je regarde, ça va faire son 7e combat de plus de 10 assauts et dans le moment, il ouvre la machine. 30 secondes. Et on peut dire une chose, il fait honneur à la boxe québécoise, parce qu'il paraît très bien dans ce round. Et si ça continue, ça veut dire que ce sera son 6e combat où il s'est rendu jusqu'à 12 assauts. J'ai hâte de voir comment est-ce que les juges vont voir ça. 10 secondes et moins maintenant. Les deux N'Gujo qui s'indulnaient maintenant aussi. Quelle belle performance N'Gujo. Wow, quelle belle performance. Il a livré la marchandise et on va le revoir sûrement sur les grands réseaux de télé. Il vient de faire une couple de piastres plus que d'habitude, lui, c'est certain. Moi, j'ai 115-113. On voit ton confrère, Yvon Michel, notre confrère finalement. Tout souriant à part ça. Diego, Dino Marchiello qui est aussi sur le ring, qui est un des propriétaires de Jim. 114-114. C'est une possibilité, hein? Oui, c'est exactement ce que j'ai vu. C'est une possibilité. 114-114. Peut-être. Peut-être. J'ai hâte de voir comment est-ce que les juges, mais j'ai l'impression, je reste sur mes positions. Quand tu es dans un combat comme ça, serré... Tu as raison. Tu as raison, Jean-Paul. Généralement, le gars avec la grosse réputation a un avantage certain. 114-114. Si le combat devait être nul, c'est certain que le Castillo demeurerait en première position, deviendrait l'aspirant obligatoire et Ngujo, lui, serait en deuxième position. Mais à tout le moins, on sait une chose, c'est plus probable que Ngujo déboule dans des classements avec la performance qu'il a fait. Les juges, Chuck Giampa, ça fait 114 combats de championnat qu'il travaille. Mike Ross. c'est son premier combat, lui. Premier combat, c'est ça, d'importance. Glenn Trowbridge, 11 combats de championnat. Alors, j'ai hâte de voir ça, moi, là. En tout cas, Ngujo, il vient de la marchandise, on peut être fiers de lui. Oui. Chapeau Fragrant, il a donné toute une performance, il a bien pris la pression et il ne semble pas éprouver physiquement en fin de combat. Donc, il a une belle carrière devant lui, c'est excellent pour les boxeurs canadiens parce que quand on va demander maintenant, que ce soit à Yvonne ou à qui que ce soit, pour nous envoyer un combat aux Etats-Unis, un combattant aux Etats-Unis, disons que... Je pense à la crédibilité. Oui. La décision, M. Buffer, s'il vous plaît, allez-y. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. Chuck Jampa scores the bout 115-113 for Ngujo. Hey. Mike Ross scores it 115-113 for Castillo. Et Glenn Trowbridge scores it 115-113 to the winner by split decision. José Luis Et voilà. Et voilà. Oh, que ça passe, c'est prêt. José Luis Castillo qui remporte la victoire, mais une décision partagée. On fait la pause, on revient tout de suite après. Sous-titrage 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.